Vous allez maintenant très doucement vous asseoir sur la chaise que vous avez préparée tout à l'heure. Souriez-vous, souriez à tout votre corps, les coins de vos yeux sont légèrement levés et votre bouche sourit. Vous êtes assis sur le bord de la chaise, le dos droit, la plante des pieds bien posée sur le sol pour capter les énergies vitales de la terre. Posez sur les genoux, les mains ont leurs paumes dirigées vers le ciel. Et vous imaginez que vous captez les énergies vitales du ciel, du soleil, de la lune, des planètes, des étoiles et de toutes les galaxies avec la paume de vos mains, le sommet de la tête et le milieu du front. Imaginez toutes ces énergies vitales comme des rayons de lumière ou des courants de chaleur qui viennent à vous et vous nourrissent. A travers le sommet de la tête, le front, les mains et les pieds, vous les visualiserez se diriger vers chacune des parties de votre corps auxquelles vous allez penser. Ayez conscience que l'énergie suit la pensée. En pratiquant la relaxation énergie vitale, vous pensez que vous revitalisez ces parties de votre corps, que vous leur redonnez tenu ces joies de vivre, que vous les aidez à se nettoyer des énergies usées, stagnantes, qui sont souvent les causes principales de vieillissement prématuré. Vous pensez qu'après s'être nettoyés, vous leur permettez de se remplir des énergies vitales, que vous leur permettez de se régénérer. Vous entretenez ainsi leur harmonie, leur vitalité, leur santé. Vous avez les yeux fermés. Dirigez maintenant votre conscience vers votre appareil digestif. L'appareil digestif est composé de nombreux organes, dont l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle. Il est responsable de la transformation des aliments, de leur dégradation en protéines, en glucides, en sels minéraux, en oligo-éléments, en lipides et en d'autres substances utilisables par l'organisme. Il assure également le passage de ces nutriments dans la circulation sanguine de façon à ce qu'ils puissent être employés. de l'organisme. Ces substances constituent les matières premières pour la fabrication, la réparation et le contrôle des différents systèmes de l'organisme. Ressentez les énergies vitales qui alimentent et nourrissent votre appareil digestif et tous les éléments de votre corps avec lesquels votre appareil digestif est en rapport. Tout en conservant tous ces courants d'énergie actifs, imaginez maintenant à chaque inspire que votre appareil digestif commence à respirer l'énergie de l'extérieur. A chaque inspire, vous imaginez l'énergie sous forme de lumière qui vient alimenter votre appareil digestif. A chaque inspire, cette énergie vitale entre par la bouche dans votre appareil digestif pour le nourrir. A chaque expire, vous l'imaginez ressortir de votre bouche sous forme de tourbillon de brume grise chargée des énergies stagnantes accumulées. Prenez du temps pour ressentir tous ces courants d'énergie actifs entrant par la bouche, par le sommet de la tête, le milieu du front, la paume de vos mains et la plante des pieds. Sentez-les de plus en plus alimenter votre appareil digestif en le remplissant à l'inspire. Et sentez bien à l'expire toutes les énergies stagnantes sortir par votre bouche. A l'inspire, vous imaginez votre appareil digestif se remplissant d'énergie vitale. A l'expire, vous imaginez votre appareil digestif se libérant de toute tension et des énergies anciennes. A l'expire, vous imaginez votre appareil digestif. L'expire dans le détail en imaginant qu'à chaque respiration, ces énergies vitales vont prendre particulièrement soin de certaines de ces parties. L'appareil digestif commence avec la bouche. La bouche ou les dents et la langue entament le processus de dégradation de la nourriture à l'aide de la salive sécrétée par les glandes salivaires. La nourriture mastiquée combinée à la salive est avalée et descend jusque dans l'estomac grâce aux mouvements péristaltiques qui sont des contractions rythmées de l'ésophage. Concentrez-vous et commencez à respirer l'énergie vitale que vous voyez alors de couleur jaune dorée. Vous la respirez par votre bouche, pour votre bouche. A l'inspire, les énergies vitales la nourrissent. A l'expire, les énergies usées sont expulsées dans une brume grise. Faites ainsi trois respirations. La nourriture est en place des énergies plus 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 A l'intérieur de la bouche donc se trouvent les dents qui coupent et mâchent la nourriture. Respirez l'énergie vitale, à l'inspire les énergies vitales de couleur jaune dorée nourrissent vos dents, à l'expire les énergies usées sont expulsées dans une brume grise. Faites doucement trois respirations d'énergie pour alimenter vos dents. Votre attention se porte maintenant sur votre langue. Vous prenez soin d'elle en faisant trois respirations énergétiques, à l'inspire les énergies vitales jaune dorée arrivent, à l'expire les énergies usées sont éliminées. Sous-titrage Société Radio-Canada Pensez maintenant à vos glandes salivaires et vivifiez-les en faisant trois respirations énergétiques, en visualisant toujours la couleur jaune dorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Nettoyez votre gorge et votre ésofage des énergies usées et transmettez-leur les énergies vitales de couleur jaune dorée avec trois respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Portez maintenant votre attention sur votre estomac. Il se situe derrière les côtes les plus basses, du côté gauche. Lorsque la nourriture mastiquée arrive dans l'estomac, les glandes gastriques sécrètent de l'acide chlorhydrique et des enzymes, comme la pepsine, la chimosine et la lipase, qui aident à digérer les glucides, les protéines et les lipides apportés par l'alimentation. L'estomac a une capacité moyenne d'un litre environ, mais il peut se distendre pour dépasser cette limite. Quand l'estomac est vide ou presque vide, sa muqueuse se contracte en formant des replis, des plissements gastriques. Lorsque la nourriture est bien digérée, elle franchit ensuite un sphincter qui est appelé le pylore et elle entre dans l'intestin grêle. Nettoyer et nourrisser en énergie vitale de couleur jaune dorée l'estomac dans son ensemble avec trois respirations. ... 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 Énergie vitale de couleur blanche. Vient ensuite le côlon ascendant qui est disposé verticalement et situé à droite de la cavité abdominale. Transmettez les énergies vitales de couleur blanche au côlon ascendant avec trois respirations. Transmettez les énergies vitales de couleur blanche au côlon. Régénérez le côlon transverse qui fait suite au côlon ascendant. Le côlon transverse a une position horizontale à peu près au niveau de la troisième vertèbre lombaire. Faites donc trois respirations d'énergie de couleur blanche. Il est très important aussi de nettoyer, de purifier et de régénérer. La boucle où se joignent le côlon transverse et le côlon descendant. Dans cette boucle tendent à s'accumuler de nombreuses toxines. Donc faites pour cette boucle trois respirations d'énergie de couleur blanche. La boucle de la boucle est un peu plus de la boucle. La boucle est un peu plus de la boucle. Puis vient le côlon descendant, le côlon descendant a une position verticale, il est situé à votre gauche. Régénérez-le avec trois respirations d'énergie de couleur blanche. Sous-titrage ST' 501 Le côlon descendant est suivi du côlon sigmoïde qui fait une boucle remontant d'abord vers le haut, comme s'il se dirigeait vers le nombril, avant de redescendre verticalement vers le rectum. Grâce à trois respirations, envoyez les énergies vivifiantes de couleur blanche au côlon sigmoïde. Sous-titrage ST' 501 Apaisez, régénérez ensuite le rectum en faisant trois respirations énergétiques de couleur blanche. Sous-titrage ST' 501 Puis de la même manière, revivifiez l'anus. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu que certains organes avaient une grande importance dans la digestion. Vous allez donc en prendre soin. Le foie est la glande la plus volumineuse de l'organisme et il assure plusieurs fonctions importantes. Il présente un aspect rouge-brunâtre, il est très richement vascularisé, ce qui lui confère cette couleur foncée, et pas loin d'un litre et demi de sang traverse cet organe chaque minute. Situé pour sa plus grande partie du côté droit de la cavité abdominale, juste au-dessus du duodenum, le foie aide l'organisme à digérer les graisses en sécrétant de la bile qui se déverse dans le duodenum. Le foie a aussi d'autres fonctions, il détruit les globules rouges, synthétise l'urée, produit le fibrinogène utilisé dans le processus de coagulation du sang, stocke le glycogène, intervient dans le métabolisme et dans le stockage des vitamines, et produit entre autres des substances protectrices et antitoxiques. C'est lui qui va capturer, transformer et rendre inoffensifs les toxines auxquelles nous pouvons être exposés en mangeant, en buvant ou en respirant. Nettoyez, purifiez, régénérez votre foie en visualisant et en respirant trois fois l'énergie de couleur verte. Sous-titrage Société Radio-Canada La vésicule biliaire sert à concentrer et à stocker la bile qui est produite sous une forme diluée par le foie et également à sécréter cette bile pour la déverser dans le duodenum où sa fonction sera d'aider la digestion. La vésicule biliaire elle-même est un organe verdâtre, mesurant environ 7,5 cm de long, qui est située sous le foie, légèrement sur le côté. La bile est, elle, composée de cholestérol, de sel biliaire et de pigments biliaires. Comme pour le foie, nettoyez, purifiez, régénérez votre vésicule biliaire en visualisant et en respirant trois fois l'énergie de couleur verte. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pancréas, maintenant, il comporte étroitement lié, en fait, deux organes. Le pancréas exocrine, dont la sécrétion dans le duodenum est utile à la digestion. Il sécrète le sucre pancréatique, alcalin, formé d'enzymes, protéase, lipase, amylase, édion, bicarbonate, sodium. C'est la lipase, par exemple, qui permet la digestion des graisses. L'autre organe est le pancréas endocrine, dont les hormones, insuline, glucagon, sont déversés dans le sang. L'autre organe est le pancréas endocrine, dont les hormones, insuline, glucagon, sont déversés dans le sang. Parcourez maintenant mentalement votre appareil digestif dans sa totalité. Sentez, comme tous ces organes, toutes ces glandes, sont apaisés, détendus, régénérés par l'énergie vitale. Voyez-les rayonner, plein de santé, plein de vie. Pour conclure, ressentez un sourire sur votre visage et envoyez ce sourire à l'ensemble de votre appareil digestif. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites un grand sourire à tout votre corps. Remerciez-vous. Remerciez les énergies vitales qui vous nourrissent et prennent soin de vous. Relaxez-vous encore un instant. Vous pouvez maintenant bouger doucement vos mains, vos pieds. Faites une grande respiration. Et ensuite, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. La séance est terminée. Et je vous conseille très vivement de faire ces séances régulièrement pour bien en ressentir et pour bien en renforcer les effets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La séance est terminée. 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 Sous-titrage FR ?